Pendant cette année, Swan va vivre sa vie en accéléré. Elle va passer à l'âge de femme, en gros. Elle va briser sa chrysalide et devenir papillon. Je fais de multiples références aux papillons sous ses différentes métaphores dans le livre. On découvrira notamment ce que c'est que ce venin du papillon. Un certain nombre d'événements vont concourir au fait qu'elle va devenir une femme, notamment la rencontre avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, un diplomate français, avec qui elle va connaître sa première histoire d'amour et puis sa sexualité. Mais c'est une très jeune fille et c'est sans doute un peu scandaleux. En même temps, mon propos était aussi de dire que ça se passe sur un fond de guerre, qui est peut-être la guerre du Vietnam, mais je nomme jamais le pays pour garder ma liberté par rapport aux événements. Et que pendant une guerre, tous les verrous de la moralité sautent. Et le vrai scandale, en fait, c'est la guerre. Les autres errements de l'être humain semblent bien dérisoires face à la guerre et à la mort. Et Swan, d'ailleurs, survit tout cela très bien. Le récit est à la troisième personne, mais c'est la voix de Swan. Et elle parle de toute cette période de sa vie avec de la légèreté, je dirais, de l'humour, de la malice. Parce que je pense que ce n'est pas si facile de tuer l'innocence. Parallèlement à ce roman, j'ai écrit un petit récit qui est sorti au mois de janvier, qui s'appelle « Le pays sans nom ». Le sous-titre étant « Déambulation autour de ma guerre au Duras ». Je revisite les mythes de ma guerre au Duras. Évidemment, l'un des grands mythes, c'est celui de l'amant. Celui de cette histoire d'une très jeune fille française avec un homme plus âgé qu'un chinois. Donc il y a peut-être eu un parallèle entre cette histoire et celle que je raconte en miroir, on va dire. J'ai tiré des éléments de ma propre histoire pour raconter cette année de la vie de Swan. Mais le personnage de l'amant, de Swan, est en vérité un mélange de deux personnes ayant existé. De même, Marguerite Duras, quand elle a décrit M. Joe dans « Barrage contre le Pacifique », elle s'est inspirée de son expérience, mais elle n'a pas nommé tout de suite, elle n'a pas décrit tout de suite la personne comme étant un chinois, parce que c'était trop scandaleux. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement scandaleux. J'ai mis dix ans à écrire « Le venin du papillon ». Je ne sais pas pourquoi j'ai mis si longtemps. J'ai retravaillé la structure du livre plusieurs fois. Au départ, je ne voulais pas une construction en chronologie, donc j'ai procédé par thème et puis ça ne marchait pas du tout. Donc j'ai dû tout reconstruire le livre et j'ai dû aussi plus m'extraire de la réalité de ce que j'ai vécu pour aller vers la fiction. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai éliminé toutes les références au Vietnam. Et à partir du moment où je me suis libérée de tout ce contexte, j'ai pu vraiment réécrire le roman et l'achever. Je ne suis pas à l'aise avec la réalité. Je suis plus quelqu'un qui a écrit de la fiction et de la poésie. Et donc, oui, la réalité historique et autobiographique, on va dire, ce sont des contraintes dont je dois m'échapper, sinon je ne sais pas écrire. Merci. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501